vous voyez c'est gêne là vraiment son histoire m'a vraiment bouleversé son histoire m'a mis à plat quoi suivez un peu suivez un peu la vidéo parce que je peux pas continuer de vivre au noir au maroc n'a qu'à regarder ma situation parce que moi je suis un pauvre ici au maroc daba laïda dit daba qu'à son c'est le walida flouze fin dit flou bon vous n'allez pas trop comprendre la vidéo puisque la majorité en arabe mais je vais vous expliquer son histoire en fait le gêne c'est un gêne malien qui vit au maroc un gêne malien qui est allé à l'aventuré au maroc là il s'est cherché là bas et bon quand même je suis rentré en contact avec lui il m'a contacté pour m'expliquer son histoire donc il a décidé vraiment de partager son histoire avec vous peut-être que ensemble on peut trouver une solution pour lui sinon c'est vraiment compliqué qu'est ce que le gêne m'a dit il dit qu'il allait au maroc ça fait maintenant quatre ans qu'il est au maroc il allait à l'aventuré il a passé par le désert pour aller au maroc et durant ces quatre ans il a pu travailler dormi dehors travailler 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 économiser un peu un peu un peu jusqu'à il avait presque deux millions de francs c'est fait sur son compte bancaire il n'a pas de chinois à la maison sur son compte bancaire maintenant qu'est ce qui s'est passé arrivé un certain moment le gêne avait constaté que il n'avait plus sa carte bancaire sa carte visa les cartes qu'on met dans la machine puis l'agent sort voilà automatique là il a remarqué que non sa carte n'était plus là donc il a essayé de chercher il a fouillé fouillé il n'a pas vu la carte donc lui s'est dit que non la carte est perdue il allait auprès de la police et il a fait déclaration de perte on a donné sa carte deux quelques jours après on envoie un message que son compte a été débité qu'ils ont retiré telle somme sur son compte bancaire il s'est dit ah la carte est perdue là comment les gens ont fait pour connaître qu'au-delà pour aller retirer l'agent donc rapidement il s'est rendu à la banque et il a vérifié que l'agent avait pris il avait retiré presque la moitié de l'agent qu'il avait sur son compte donc il a expliqué la situation la banque et sa carte est perdue il sait pas qui a pris la carte mais qui a ramassé ça pour pouvoir retirer l'agent derrière lui donc bon la banque avait dit qu'ils vont mener des enquêtes donc les gars a entré quelques temps après encore on envoie un message que son compte a été vidé maintenant il s'est retenu à la banque la banque a dit effectivement qu'ils ont vidé le compte maintenant voici la chose tout en sachant que tous les lieux de retrait les lieux des guichets automatiques ont retiré il y a des caméras cachées eux non seulement que la carte bancaire avait un mot de passe et encore des caméras dans les lieux de retrait les guichets automatiques ont retiré directement avec la carte maintenant la chose c'est quoi ils ont vidé son agent derrière lui à deux reprises et il demande à la banque de vérifier de revoir les caméras là les caméras des guichets automatiques pour voir l'image de celui qui a vidé son compte la banque ne veut pas le faire et il court derrière la banque fatiguée la banque ne veut pas le faire il a posé une plainte à la police la police n'est légère pas africain ici là je ne vais pas parler d'une histoire de racisme mais ça tend vers ce côté là comment quelqu'un qui appartient à une banque ils ont vidé ton agent et puis ta banque refuse de t'aider imaginez bon vrai que c'est pas beaucoup pour deux millions c'est pas beaucoup pour certaines personnes mais quelqu'un qui a pris deux ans entre quatre ans quatre ans pas deux ans quelqu'un qui a pris quatre ans travailler économiser petit à petit petit à petit petit à petit quand économiser au moins deux millions de francs c'est ça et on vide ça la seconde comme ça au moins si on volait ça de façon il avait gardé dans un lieu qui n'était pas sûr qu'on vole ça on pouvait comprendre mais il a mis ça dans une banque et puis ils ont vidé ça et il demande à la banque de l'aider la banque ne veut pas réagir il met aussi le problème au niveau de la police la police ne dit rien bon vraiment quand le gars m'a contacté il faisait vraiment pitié je faisais vraiment pitié il m'a dit que tu as resté un peu lui de se suicider l'argent n'est pas tellement beaucoup mais c'est beaucoup imagine même si c'était 100 mille francs c'est fa même si c'était 100 mille francs c'est fa quand on le volait putain que ça n'avait pas trop fait mal mais la chose c'est quoi si c'était lui qui volait 100 mille francs c'est fa on pouvait les tuer à cause de 100 mille francs on pouvait les mettre en prison on pouvait tout faire sur sa vie à cause de 100 mille francs mais du moment que c'est lui qu'ils ont volé là Satan vraiment lui fait mal donc il m'a contacté il m'a dit lui il a envie de se jeter sur le pont ce n'est pas la solution moi je vais t'aider à peut-être faire une vidéo on va essayer de partager la vidéo peut-être que il y a des gens de bonne volonté qui vont essayer de nous trouver solution donc cette vidéo que je suis en train de faire là essayer de la partager il a aussi fait quelques interviews sur certaines chaînes marocaines mais la vidéo est presque en arabe vous n'allez rien comprendre là-bas mais quand même il va mettre les liens de cette vidéo là dans la description vous pouvez cliquer dessus pour voir pour ceux qui comprennent un peu l'arabe il a ménagé un peu des français dedans donc c'est qu'on va faire peuple africain essayons de soutenir ces jeunes là l'arrière n'est pas beaucoup mais le temps qu'il a pris pour travailler ça c'est beaucoup même si c'était 100 mille francs pour voir les tuer à cause de 100 mille francs donc à cause de ces 2 millions là les gars peut c'est il peut il peut ne plus avoir le goût de la vie jusqu'à quitter cette ère donc essayons de l'aider les autorités maliennes bon en tout cas moi je sais pas comment les choses fonctionnent l'ambassade du mali au maroc tout ça là vous pouvez essayer de l'aider l'argent assez beaucoup vu le temps qu'il a pris pour économiser cet argent assez beaucoup essayons vraiment de l'aider partageons cette vidéo ce n'est pas pour moi mais c'est dans le but de l'aider essayez de taguer les personnes qui peuvent vraiment que vous pensez qu'il peut vraiment trouver une solution à ces jeunes là il va afficher son numéro pour ceux qui peuvent vraiment le contacter pour lui donner même si c'est un conseil moral bien même si c'est un soutien financier tout tout ça pour ceux qui peuvent vraiment le faire essayer de l'aider il dit qu'il fait plus rien il n'y fait rien parce qu'il a pris quatre ans en train de travailler et tout ce qu'il a économisé au bout de quatre ans tout est parti à zéro comme ça donc il est là il se promène dans la rue seulement il vient de devenir fou vraiment aussi bon c'est pas une question de malien seulement mais le roi 1212 essayez de taguer le roi 1212 dans les commentaires alors le roi 1212 voici quelqu'un qui a essayé de prendre sa vie en main mais tout en train d'être renversé à la minute bon il n'est pas déguider ce qu'il faut faire mais quand même tu connais sont cette personne on doit un peu aider un peu même s'est pas donné quelque chose forcément il faut moins appeler il faut moins rentrer en contact avec les gens qui peuvent vraiment l'aider pour qu'il s'en sorte de sa situation ça c'est vraiment compliqué pour lui je vais encore faire une autre vidéo où je vais encore vous expliquer comment les choses fonctionnent essayons de l'aider partager cette vidéo et taguer les personnes qui peuvent vraiment les autorités maliennes les personnes compétentes qui peuvent vraiment faire des tests que non cette situation soit en ordre il va mettre son numéro là pour ceux qui peuvent le contacter essayez de le contacter sur tous les plans voilà donc merci à vous rendez vous dans une prochaine vidéo celui là donc voici les numéros d'hygiène à la voici nos conversations et m'a coupé m'a contacté vraiment pour m'expliquer comment il y avait un peu le travail qui fait et du coup depuis qu'ils ont volé dit qu'il a tout arrêté dont ils ont mis l'ont mis l'ont changé même parce que vraiment c'est c'est démoralisant quoi quelque chose que tu as fait durant quatre ans et puis on prend tout cet agent dont il dit qu'il lui l'a tout arrêté à l'aïe devine comme quelqu'un qui est malade dans la rue dans sa paix presse à voici son numéro ici c'est un numéro marquins et plus sur 2 12h66 3 21 05 69 donc pour ceux qui veulent vraiment vous pouvez le contacter de 6 c'est des murs qu'il a 3 3 4 5 5 Sous-titrage ST' 501